D'accord, bon, écoute, ça coupe un petit peu, je vais dire que c'est bon mon petit. Messieurs, dames, bon match à vous, vous pouvez lancer. Ok, bon match à tout. Yes, bon match. Alors, je suis de retour avec toi, je leur ai dit qu'ils pouvaient lancer. Et meanwhile, comme on dit en anglais, on dit salutation à Italic qui est sur le chat. Et d'ailleurs, qui nous dit, un homme très occupé, ce Fred. Alors, attends, on commente la main de Flo, il a déjà trois Zénith Flair. Ah, le pauvre. Alors, Fred, on ne tweet point, on ne tweet point. Ça coupe exceptionnellement mon petit Fred. Fred, 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 mon petit Fred, ça coupe beaucoup trop. Je suis passé en Wi-Fi. Ouais, pas ça en Wi-Fi. Donc, du coup, il a gardé sa main avec trois Zénith Flair. Incrédible. Non, mais oui. Elle est encore en train de... Ça se garde ? Non, toujours pas. On va attendre que le Wi-Fi arrive bien, mon petit... Il arrive tranquillement au Wi-Fi, puis un de ses quatre, on va t'attendre là-haut d'un clip. Tu m'entends ? Moi, je t'entends bien. Moi, je t'entends bien, mon cher. Ok, super. Alors, c'est Flo qui ouvre avec un Fable Passage. Il n'attend pas, il le craque, il n'a pas le time. Alors que moi, comme tu le sais, j'aime beaucoup le faire pendant le tour de mon adversaire en réponse à ses propres cartes. Oui, no it. Allô ? Oui, oui, j'ai dit, oui, no it. On le sait. Très bien. Alors, un mana engagé du côté de chez Chris, c'est un peu tristoune, mais comme ça, prochain tour, elle pourra jouer sur le Fable et craquer sur la flamme. Tout à fait. Non, elle a une main pas dégue, pour l'instant, il va falloir qu'elle pioche des terrains, mais elle peut jouer à peu près toute sa main. Oui. Et puis Flo, il commence à recycler, à priori. Et le terrain est là. Cool. Joue le Crab d'abord. Oui. Ça va commencer. Alors, il va falloir... C'est vrai que du coup, si elle est contre le premier Zenith Flare, elle va s'en prendre un deuxième, c'est dangereux. Voir un troisième. On va voir déjà si ça va arriver jusque là. Parce que comme elle va commencer à meuler, il va y avoir plein de cycling dans le graveyard, ils vont commencer à faire mal. Ça va être qu'en Flo va attendre ses quatre mana que ça va être tendu. Non mais grave, bien sûr. Ça, c'est dur. Alors, il joue une créature pour commencer à faire du board, mais il n'a pas de terrain pour recycler. Moi, j'aurais recyclé d'abord, pour espérer tomber sur un terrain. Ouais, mais il n'aurait rien... Et pouvoir le jouer... S'il y avait eu le terrain, quoi. Après, je ne sais pas si c'est le terrain qui arrive à engager notre ami Flo. Je vais regarder sur sa petite liste. Non, que les faibles passages. Et puis, comme il a déjà joué les deux... Ouais, donc du coup, effectivement, ce suit n'était pas... Quitte à cycler plus de deux cartes pour être sûr de trouver le terrain. Alors, il a Easypray. C'est son seul removal en main, du deck. Qui lui permet de tuer n'importe quelle créature du deck de Chris, sauf le Russe. Donc, je pense qu'il hésite à tuer le Crabbe. Il y en a quand même un seul exemplaire. Oui, il en a un autre en réserve. Mais c'est vrai qu'avec le Russe, c'est pas optimal. Je pense qu'il hésite à le recycler pour chercher son land ou tuer probablement le Crabbe. S'il n'a pas beaucoup de removal, il ne faut pas qu'il le cycle. Ou Una. Il détruit Una. Comme ça, il ne veut pas se faire défausser. J'ai un bout de ma caméra qui dépasse en bas, personne ne me le dit, les gars. J'ai pas les yeux sur ta caméra, désolé. T'inquiète. Alors, Chris a trouvé un Drown in the Lock. Et si elle joue le STT, elle aurait pu piocher les deux cartes avec l'autre. Avec son truc qui lui permet de pêcher des cartes. Mais elle a choisi de jouer le STT en flash. Bah ouais, on va voir. Elle pourra toujours piocher les deux cartes à son tour. Et on me dit dans l'Orient que les Zenithwares sont déjà à 9. Et pas de terrain. Ouais. Et c'est toujours pas de 3ème land pour Flo, qui continue d'attaquer. Mais là, il est perdu comme ça, mon Jov, je crois. Non, il est perdu. Je ne me rappelle plus. Parce qu'il n'avait pas assez de terrain et il a galéré. Alors, voilà. Christelle va commencer par piocher. Elle a trouvé un autre Crabbe. Si à top du land, elle va pouvoir faire Crabbe land. Pas de land. Crabbe land, c'est quoi cette part de réaction ? Ouais, tout à fait. C'est avec des meules géantes. Tu fais des tours de meules. Danger. Alors, ça attaque. Il meule. Et il dit non, si jamais mon terrain est là, tu ne me le mettras pas au cimetière. Et non. Il recycle. Oui, il recycle. Pardon, mais c'est en recyclant pour... Et ce n'est pas en terrain. Pas de terrain. Au cimetière, pas de terrain. Donc, deux contres en main, mais un qui contre seulement les créatures. Du côté de Chris. Chris qui fait un petit tour de cimetière pour compter combien le Zenith Flare va lui mettre dans la tête. Ah, yes. Belle insight, puisque ce n'est pas à l'image. Ah. Chris choisit de jouer un crabe et de ne pas mettre de contre. Ce qui est une bonne idée, puisque avec ses deux manas, il ne peut pas faire grand-chose. Et trois manas, ça ne suffit pas pour jouer un Zenith Flare. Donc, autant qu'elle se développe maintenant. Allez, il veut son petit terrain. Je crois qu'il n'en a que 17, il nous avait dit. 16 ou 17. Il ne trouve pas de terrain, mais il trouve une menace. Le Fox. Ah, est-ce qu'il va le recycler ? Il hésite à le recycler, mais je pense qu'il peut recycler autre chose. Non, il va recycler autre chose. Je pense qu'il faut recycler, mais agressivement, là. Il faut trouver ce terrain, sinon. Et oui, il choisit de recycler le Fox. Il n'a toujours pas de terrain. Flo s'arrache les cheveux. Et il attaque tout ce qu'il peut. Il y a au moins un point qui va passer. A priori, trois. Ouais, 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 trois. Il n'a pas pris un petit crabe. Non, non. Elle est large, elle a beaucoup de PV. Finalement, il n'attaque pas. Il aurait peut-être dû attaquer. Parce que plus la game va durer, plus c'est bon pour Crystal. Crystal, elle peut se douter, déjà, comme il doit y avoir une quinzaine de cartes au cimetière. Ouais, 14. Il a peut-être un Zenith Flair dedans. Quand elle aura vu 30 cartes au cimetière sans Zenith Flair, elle va se dire, merde, c'est sûr. Oui, oui, mais je pense que dès qu'elle va voir les landes tomber, elle va garder au moins un contre. Là, actuellement, elle a noyade dans le lock et dispersion d'essence. C'est également un contre. C'est un contre, mais seulement pour les créatures. D'accord. Dommage. Là, elle a deux en plus. Elle peut piocher en plus avec deux... C'est quoi ce nom en français ? Ah, le terrain aussi. Into the Story, là. 26 plongeons dans l'histoire. Plongeons dans l'histoire. 26. Pardon, 22 cartes maintenant. 21 cartes. Ah, le terrain. Le troisième terrain. Les deux montagnes étaient collées. Il a failli en loupé une. Allez, il peut cycler déjà deux fois par tour. Mais il a des recyclages qui coûtent... Ah, il fight. Il fight. Écoute. En même temps, il ne reste plus que 22 cartes en pioche. Il s'agit de se débarrasser d'un crabe. Ouais. Oh, laisse le passer. Qu'est-ce qu'il y a là ? Il choisit de piocher des cartes. Tu peux piocher moult cartes. Geoff nous dit l'enforceur pour un mana noir, elle représente. Pas bien compris de qui qu'on parle. L'enforceur. C'est la Thief Guild Enforcer. Oui. Un flash qui devient pour un Death Touch. Oui. Oui, oui, je vois. C'est peut-être pour faire croire par rapport au mana noir qu'elle avait laissé seule. Peut-être qu'elle faisait croire. Oui, sûrement. Pas de blocage. Blocage. Un petit blocage. 3, 4, 5. 5 points dans la tête de madame. 13 points de vie. Et 4 cartes qui vont être piochées. Qu'est-ce qu'elle est bien cette carte ? Tiens, l'enlève-la. Il lui faut 3 mana bleus si elle veut voler une créature. Je ne pense pas que ce soit le meilleur play pour l'instant. Elle a plein de rogues à jouer. Clairement, ce sera une carte à s'aider. Parce que là, il n'y a pas des grosses bêtes en face de lui. À part s'il... Voilà, ça se trate. Donc là, elle va jouer les petits rogues. C'est pour ça qu'elle a joué pendant son tour. Alors que notre play... Non, l'enforceur, justement. Par contre, là, à tout moment, si elle ne garde pas de mana, si il tape un land, il pourra faire Zenith Flare. Donc, est-ce qu'il va choisir... Est-ce qu'elle va choisir d'en jouer un autre ou de garder de quoi contrer le Zenith Flare ? Il faut absolument... C'est tellement chaud, là. Je ne sais pas. Le play de Flo, il cherche son terrain, il cherche son terrain, donc il a envie de cycle. Et là, pam ! Il y a un autre terrain. Ça fait 3 terrains au cimetière. Et malheureusement... Christelle... Malheureusement, ouais. S'il cycle 5 terrains, 4 terrains au cimetière. S'il cycle, il donne l'avantage à Christelle parce qu'il n'a plus que 14 cartes dans sa pioche. Oui. Il est très proche de la meule, mais Christelle fait le bon choix de garder son contre au cas où il tombe le Zenith Flare. Je pense que Christelle est bien. Parce qu'en plus, maintenant, elle a des menaces dans les airs. Elle est bonne sur tous les terrains. Pas de terrain du côté de Flo. Ah, il faut y aller. Michael, là, franchement, j'ai compté, je crois, 4 terrains, j'ai dit. Oui. De toute façon, il ne pourra pas... Tant qu'elle garde son mana dégagé pour un contre, il ne pourra pas faire grand-chose. Je pense qu'il reste... Il pourra l'attaquer, mais... Là, il va... Il utilise ses options. Il va peut-être détruire l'autre crabe. Oui, oui, oui. Et même sans le crabe, de toute façon... Je pense qu'il y a trop de menaces. Je pense qu'il y a trop de menaces. C'est vraiment chaud. Allez, Cycle, on veut que tu aies ton terrain, mon poteau. Oui, mais il va se le faire contrer. Il va se faire contrer le premier. Ah oui, je pense qu'en deux tours, c'est replié, tu penses ? Ça dépend, parce que s'il trouve un terrain, il peut faire deux fois Zenith Flair en deux tours. S'il ne trouve pas de contre pour le deuxième, elle peut mourir. Mais en même temps, je pense qu'il n'a plus beaucoup de cartes dans sa bibliothèque. Là, elle peut... Elle peut le meuler si elle joue. Si elle joue deux rogues, elle le meule de 4, elle le meule de 6. Donc là, elle joue son rogues. Ah non, elle est bien. 8 cartes. Les petits, ils ne vont pas mettre beaucoup de dégâts. Il y en a 3 qui vont mourir. 2 qui vont mourir. Tu sais quoi, au prochain tour, elle fait 14 PV. Sauf, ah non, elle fait 5 au sol qui sera bloqué. Non, mais je pense que c'est plié. Elle a failli le fumer au PV, quoi. Alors, tu vois, elle pioche, elle tombe sur un terrain. Elle va pouvoir meuler avec le terrain et meuler avec des rogues. En plus, il y a double STT qui vont meuler 2 quand elle va attaquer. Je pense que ça va le faire. À la meule. Ok, je m'apprête à changer le titre. Et ça, les salauds de rogues, l'empire. Hum, 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 hum. 0-4. Et c'est une bibliothèque vide. Ah, c'est chaud. C'est chaud, les mâles. Alors, on va regarder le side de... de Flo. Moi, je vais regarder ce que ça aille de Christelle parce que je lui ai donné quelques conseils pour ce match-up. Et je vais voir si elle les applique. Alors, Flo qui rentre tout de suite ces viles malédictions, là. Qui m'ont bien fait les fesses. Tu sais quoi, Flo ? Il side 2, 3 terrains. Ah oui, il a des terrains dans sa side. Non, non, non. Il enlève des terrains. Il enlève des terrains ? Je crois. C'est un fou ? Non, j'ai pas vu tout ce que... On n'a pas vu le side de... Christelle a été rapide. J'ai pas eu le temps de te voir. J'ai eu le temps de te voir. Alors, je regarde. Non, en sideboard... Ah si, en sideboard, il a 3 terrains. Ici, il est pas bête. Oui, oui, il a des terrains en side. 3 forêts, 3 marais. De quoi aller chercher des terrains aussi. Ah, il enlève son seul anti-bet, du coup. Oui, qui n'est pas très utile puisque l'Urus peut tous les réanimer. Mais bon. Encore faut-il que l'Urus arrive. Il faut l'instant qu'il garde les Zenith Flare alors que contre moi, il les avait enlevés. Ouais, bah justement. Il espère que peut-être elle va croire qu'il a fait la même technique quand il avait sideé avec toi. Et que du coup, elle enlève, elle soit moins vigilante sur un contre potentiel. J'ai pas fait gaffe, mais si elle a enlevé, elle a peut-être enlevé ses negates en pensant qu'il a enlevé les Zenith Flare. Elle a rajouté call du Death des Dweller, appel du Thanatophile qui lui permet de réanimer des bêtes avec des marqueurs des stouches. Et elle a fait un premier Mulligan, elle avait deux terrains mais c'était deux bleus malheureusement. Et là, elle garde avec un Crab, deux landes, un plus un Fetch. Trois landes chez chacun, un Fetch chez chacun, un Zenith Flare déjà chez Flo. Ça lance déjà beaucoup mieux. Il aura besoin d'un seul terrain pour lancer sa menace. On n'a pas encore de contre du côté de Christelle. Et elle n'a pas encore de petit Crabi-Crabos. Ah si, pardon, elle n'avait pas vu dans sa tête. Tour 1-Crab. Parfait. Tour 1-Crab, tour 2-Fetch. Donc elle va vite pouvoir piocher des cartes. Est-ce que ça va être assez rapide ? Est-ce que... Il faut qu'elle trouve son... Deux terrains... Il faut qu'elle trouve un contre. Trouver le contre, c'est vital. Deuxième Zenith Flare qui arrive chez Flo. Italic nous dit Brain War sur les sides, c'est énorme. Bah clairement. Clairement. Allez, moi je sens qu'il va avoir son quatrième terrain rapidement. Après, il faut aussi que le cimetière grossisse pour que le Zenith Flare soit l'étal. Alors, bah dis-nous, quels ont été les conseils que tu lui as donnés ? Alors, clairement, je lui ai dit qu'au moins sur la première partie, il fallait toujours garder un pour le Zenith Flare. Et qu'en gros, il fallait... Il fallait être le deck contre Paul. pour s'en sortir. Il faut que la game dure le plus longtemps possible pour meuler au fur et à mesure avec des crabes. Donc là, un Zenith Flare est passé au cimetière, donc elle a l'info que Zenith Flare est toujours dans le deck. Et il y a trois terrains qu'il n'a pas pu piocher. Christelle doit être le deck contrôle pour l'empêcher de le tuer. Donc il faut qu'elle trouve un contre. la petite Ouna. La petite future menace qui donne un petit marqueur plus un plus un à chaque gredin qui arrive en jeu, c'est ça ? Et surtout, oui. Et surtout que chaque gredin avec un marqueur plus un plus un, chaque créature avec un marqueur plus un plus un qui touchera Flow le forcera à défausser une carte. Et Flo touche son quatrième mana. Il y a déjà un double flair à huit. Et il va. C'est de l'instant Zenith Flare ? Oui. C'est beau. C'est très dangereux. Voilà, ça ne va pas être la même partie, c'est moi qui vous le dis. alors Florian propose le trade qui n'est pas accepté par Christian. On passe à 13 HP. Le problème, c'est que s'il finit son tour avec les 4 minutes dégagées, il va se douter que ce n'est pas pour rien. Donc autant le jouer maintenant avec un seul terrain dégagé chez Chris. Donc le Zenith Flare n'est pas une étale, elle est à 5 PV. Ah là là là. Et sachant qu'il a un pinger en main, il va pouvoir facilement lui faire... Il a la créature qui fait un dégât à chaque fois et je pense que ça va finir à... finir Christelle. s'il y a un contre. Il n'y a pas de contre chez Christelle donc de toute façon elle ne peut pas contrer le deuxième Flare qu'il veut. Donc Flo peut la tuer assez facilement a priori. Et Chris qui décide de tuer le générateur de jetons menace 2 points de vie en moins. Alors si t'es Flo, tu fais quoi ? Tu te tentes comme un bougre le Zenith Flare direct ou tes tentes de renforcer ? Alors sachant qu'il y a deux manas bleus, il n'y a pas accès à Drown in the Lock. Je pense que... T'as raison. Ouais non, c'est bien le pinger parce qu'il est sûr de mettre les dégâts. Dès qu'il va recycler, il va mettre les dégâts donc tranquille. Mais il avait le win effectivement. Il ne le sait pas mais il avait le win s'il jouait le Flare. Chris trade sa petite Oona pour un PV parce qu'elle se sent mal, mal, mal. Et elle a pioché full terrain chez Chris. Merde. Ouais, je pense qu'on va aller à la 3. C'est le genre de truc qui te donne envie de s'yder et d'enlever des terrains et puis comme d'hab, on connaît tous les terrains sur Magic. Non. Je ne peux jamais faire ça. Oh, moi, j'ai déjà été tenté de le faire. Ça cycle. un dégâts. Recycle. Avant qu'elle pioche ses contres et tout ça. Un autre dégâts. Pas de PV. C'est Chris. Pendant le tour de Chris. Chris qui a trouvé le Drown in the Lock mais elle n'a pas le terrain. Elle a déjà joué un terrain. Donc là, il est tranquille. Il sait qu'il n'y a pas de contre à un mana en face. Ouais. Il va pouvoir faire ce qu'il veut. Ah. Un autre tennis player qui tombe. Et c'est fini. En réponse à ça, elle ne fait rien. GG. Alors, je vais essayer de vite mettre le side de Chris parce que Chris c'est une machine. Alors, Chris avait gardé ses negates. D'accord. Ce n'était pas fait avoir. Voilà. Et je n'ai pas eu le temps de mettre le side. Elle a déjà salidé. Putain. Elle a été très vite. un verre d'eau. Ça garde ses Zenith Flair. Il regarde bien fait sa courbe de mana ou son nombre de terrain. 16 terrains. Manifestation. Ouais, manifestation qu'on n'a pas du tout vu en partie 2. Il est vrai à 4 ? Oui. Ouais, c'est vrai. Mais elle n'a pas eu besoin de ça, remarqué, ce dame. C'est vrai. Et c'est parti pour la troisième et la dernière manche de tous les matchs de la Ligue des Challengers puisqu'on rappelle qu'on était en double élimination. Un seul terrain. Un seul terrain par main. Chris a fait le mulligan et Flo et Flo. Flo choisit de garder un seul terrain. Non, c'est vrai ? Ah ouais. Il a fait le foufou, je pense. Après, il a deux Fox. Ouais, 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 mais Flo, la partie 1, ça ne t'a pas servi de leçon. Et la partie contre Jo, ça ne t'a pas servi de leçon. Non. Allez, ça sort les Fox. Ouais, parce qu'il va tenter de se péler. Et ça commence à meuler. Et un terrain. Des départs très similaires du côté de chez Christel avec un crabe et une Unas Blackguard. Ouais. Des pièces maîtresses pour bien débuter. Et Flo qui ne trouve pas son terrain alors il recycle. Il fait grossir son... Et toujours pas de terrain. Ça va le... Il va s'en mordre les doigts. Franchement, bon bah là, il y a un seul terrain donc il ne va pouvoir cycler qu'une fois par tour. Mais il va... Il a une chance infime de piocher un terrain puisqu'il va perdre plusieurs cartes au cimetière à chaque tour. Là, bam, deux terrains. Ah là là, les terrains qui tombent. Ouais, mec, poteau, Geoff, tu ne peux pas le dire à ton frère. Non mais... Ça, c'est le... Alors je pense qu'il ne voulait pas faire la finale contre son frère. Je pense que c'est ça. Tu penses que Flo se sabote ? Non, je vais... Est-ce qu'il cycle le Flourishing Fox ou est-ce qu'il va le poser ? Allez, tu veux ton terrain ? Non, il cycle un autre. Tu veux un terrain ? Tu veux un terrain ? Le terrain, le terrain, le terrain, le terrain. Toujours pas. Il en faut trois et il n'en trouve pas le deuxième. Bon, il fait grossir son fox, mais... Ah ouais, c'est ça. Le petit... Le petit rogue... Est-ce que le rogue va tuer le fox ? Non. Allez, tu défausse. Ça, c'était la carte qui l'avait fait gagner qui donne... Inopinément, qui donne le piétos. Le piétinement. Ah, voilà un negate chez Chris. Chris qui continue de meuler allègrement et qui va même coller quatre blessures et faire défausser Flo, voire cinq blessures. Sauf si elle garde l'autre en défense. Parce qu'il a le testouche. On a vu qu'il y a eu un zenith flare au cimetière. Alors, est-ce que j'aurais pas frisé, moi ? D'accord. Donc, c'est full attaque. Ça défausse. Et il a ses trois zenith flare. Mais t'es en partie, si t'as pas quatre manas, ils sont useless. J'ai perdu le flow de... Le... Le flow de flow. Le flux de flow. Je les ai bien. Fais-toi un petit F5 au pire. Je suis sur le flux de Chris, en attendant. Ok, ok, ok. Essayons de revenir. Il a reposé un petit Krabi Krabos. Et... Italic, de ramener son expérience, parce qu'il a aussi joué en cycling, il dit normalement ça passe avec un land en cycling. Ah oui, parce que tu trouves les autres, mais alors peut-être qu'il jouait plus de land que... Ouais, et puis c'est pas contre de la meule, tu vois. C'est ça aussi. Et là, il y a eu au moins 3 terrains au cimetière. Je pense qu'il y en a au moins 6 ou 7 au cimetière. Oui, mais elle aurait pu aussi l'aider en meulant autre chose que des terrains. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, comme le terrain est une ressource limitée pour eux, là. Toujours pas de terrain. Allez, ouais, craque un stinger, toi, parce que... Bon, j'ai que le... Ah, ça y est. C'est revenu. 13 PV partout. Toujours un seul terrain pour Floki, sans mort les doigts. Et finalement, il n'attaque pas parce qu'il y a du contact mortel en face. Bon, plus la partie dure, plus c'est bon pour Christelle. Allez, c'est foutu. Il y a 3 crabes en face. 3 crabes en face et tout ça. Ah oui, il y a 3 crabes, ça va meuler très vite. Il y a le land pour meuler 9 d'un coup. Je ne te le souhaite pas. Elle n'a pas encore d'estété, cela dit. 24 cartes. 24 cartes dans la bibliothèque de Flo, ça fait 15 cartes dans la bibliothèque de Flo. Je pense qu'il n'aura pas le temps de piocher 3 land. Après, elle peut aussi ne plus piocher de land. Oui, mais bon, regarde, elle va le faire. C'est trop polyvalent ce deck, c'est ouf. Paf. Si elle trouve aussi un rogue, ça fait meuler. Elle peut piocher en sacrifiant son copain. Elle a juste à rester tranquille. Elle peut attaquer dans les airs à la limite, mais bon, je ne pense pas qu'elle va le tuer au point de vie, donc ça ne sert à rien. Il aura fait la partie avec un solterre, le pauvre. Mais ouais, mais je sais que ça se fait normalement. Il mettait un meule en face, là. C'est vraiment un faible pourcentage de chance de piocher, quoi. Je ne suis pas sûr que le fait que ce soit de la meule en face, joue sur les chances de piocher un terrain. Elle peut très bien lui mêler autre chose. Bah oui, mais s'il y a 16... Ah, le deuxième terrain qui arrive très tard. Trop tard, peut-être. Il n'y a plus d'intérêt à ce qu'il cycle. Ah bah non, il l'aide plus qu'autre chose. Bah oui, bah oui, poteau. Un Zenit Flair, ça fait 30. Il attaque. Ah bah oui, mais il faut qu'il joue deux terrains de plus, c'est beaucoup trop... C'est dans trop longtemps. Ah bah regarde, elle n'a pas de quoi piocher. Elle n'a peut-être pas pioché de terrain. Si, elle peut sacrifier... Si elle veut sacrifier son volant, elle pioche une carte. Oui, right. C'est un trade. Regarde, elle peut aussi prendre l'Urus et jouer l'Urus. Et puis, l'Urus est le petit rog qui se sacrifie pour piocher une carte. Ça fait piocher deux cartes par tour, mine de rien. On peut faire un petit cycle comme ça. Du coup, Flo qui a été greedy, qui a encore cycle pour essayer de piocher un truc. Il n'a pas pu pousser sa Vibe Manifestation. Il doit se défausser donc de deux cartes maintenant. Trois cartes ? Ouf. Ah oui, parce que la carte... Ouh là là, il y a... Quatre cartes ! Oui, il y en a deux qui ont des marqueurs qu'on touchait et il y a deux Ouna qui se déclenchent. Donc, il va se vider sa main. Elle va pouvoir sacrifier ce qu'elle va le faire pour piocher une carte. Sachant qu'elle a remulé une carte au passage, on doit être à 13 cartes ou 14 cartes dans la... On doit être à 14 cartes. Voilà. Je n'ai plus de visuel. j'ai le visuel. J'ai le visuel. Ah, ah. Il s'apprêtait à concéder. Je ne sais pas, il a fait échappe. Il n'a pas dû faire échappe. Il cycle un autre Flourishing Fox. Un autre Vile Manifestation. 4 cartes dans la pioche. Un Urus. Un Thief Enforcer. Et c'est concédé. Et c'est concédé. C'est moche. Enfin, c'est moche, c'était beau, mais bon. Ah bah, c'était... Je nous jette... Je nous téléporte dans la... Dans le vocal avec nos deux joueurs. Ah là là. Bravo. Bravo à eux. Dommage. Dommage, dommage. Le... Le grid sur le monoterrain, sur le seul terrain. de flot. Alors, normalement, vous êtes à l'antenne, à moins que j'ai la polio. Vous pouvez parler. Oui, c'est bon. Merci, pardon. Excusez-moi de manque de professionnalisme. Du coup, bien joué, bien joué, Chris. Bien joué. Bravo les drogues. Ok, j'étais en mute, sorry. Ok, yes, pas de problème. Encore une victoire de l'Empire dans ces salauds de l'Empire. Bien joué, bien joué. la première contre moi. Encore une. Mais déchu, tu n'es plus le rog slayer. Et voilà, ça y est, j'ai perdu mon titre. Avec deux sales parties où je n'ai pas eu de terrain, tout simplement. Oui, mais tu as kippé des mains un land. Oui, exact. En cycling, tu sais très bien que normalement, tu pièges du terrain. Là, la meule, elle m'a fait mispiocher mes terrains. Bien joué. Après, oui, en cycle, tu peux jouer avec un seul terrain, mais face à meule, comme je dis, on sortira un calcul avec des pourcentages ou je ne sais pas quoi. Tu as 16 terrains. Si à chaque tour, elle te fait meuler entre 3 et 8 terrains au bout de quelques tours. Toi, tu n'as qu'une chance par tour. Tu comptes large entre 3 et 8. 3 parce qu'elle a eu un club à chaque fois et 8 parce que, voilà. Oui, à la fin, d'accord. Parce que je ne pouvais rien faire non plus, donc c'est normal qu'elle sorte tranquille si je n'ai pas mon terrain. Pas de chance. C'est vrai que, c'était comme la première partie, donc comme tu dis, j'aurais pu servir de le ton et attendre. Après, j'avais une bonne main en 3, c'était vraiment je pense, franchement, j'avais une bonne main, je trouvais. À part le 1 terrain. Oui, voilà, à part le 1 terrain. Mais bon, Magic, après, effectivement. Avec 4 cycling, 1 en main, avec un Flourishing Fox que je peux poser de tour 1, ce n'est pas une mauvaise main en cycling. Mais effectivement, la meule, bien jouée, bien jouée la meule. Du coup, je prends tout de suite une question du public. Alors, il y a un individu qui vient des E-Zine qui me dit, du coup, Flo, qu'aurais-tu changé à ta decklist ? Reprendrais-tu le même deck si tu faisais la même tournée demain ? À ma decklist, comme Johan me l'avait géré au dernier match, j'aurais pu mettre des terrains common ou unco qui ont le cycling. Après, bon, là, cette partie, ça ne m'aurait pas servi à grand-chose. Mais si on est parti d'avant, ça aurait pu être très utile. Surtout contre Bad Joff, en fait. Et si je devais refaire le tournoi, est-ce que je prendrais le même ? Oui, je prendrais le même avec des terrains cycling. Donc, du coup, peut-être aussi mettre plus de terrain si je mets plus de terrain cycling. comme tu as dit Joff. En parlant de Joff, du coup, malheureusement, tu ne vas pas le rencontrer en finale. Car un final, ce sera un... Je l'ai déjà rencontré, de toute façon, il m'avait bien botté l'UFS 2-0. bon. Eh bien, on verra si... Oui, ça fera une finale Christelle. Si Joff sera vraiment le Sylvain Mirouf de la bande. Qui n'a pas encore rencontré Drogue, un Joff ? C'est quasiment le seul. On verra ce que ça donne. Oui, moi, j'aurais bien aimé affronter Joff. Avec le volant, ça peut l'embêter. Il y a des choses qui peuvent l'emmerder. À voir. Ça va être un match intéressant. Yes. Christelle. Oui. Félicitations. Bravo. Même si tu utilises des cartes que bon nombre ont envie de me voler, mais quand même, bravo. Elles sont bien, les cartes ? Elles sont très bien. Toi, tu n'as pas le droit de parler. Tu avais le même genre de deck. Vous êtes dans la même équipe, OK ? Oui, c'est sûr que ta Ounas dans la garde, elle est magique là-dedans. Elle l'a fait défausser de quatre cartes. Tu ne l'as pas vu venir. c'est que j'ai eu le temps de les développer. Chris, est-ce que tu peux nous éclairer sur tes sides ? Parce qu'on n'a pas eu le temps de voir les sides que tu as faits. Notre ami Fred, commentateur actuellement, nous a dit qu'il t'avait donné des petits conseils pour le side. Quels ont été-ils ? Je rentre deux Bloodshifts et deux Negates, je crois, et un Call of Death. Est-ce que je ne savais pas est-ce qu'il allait repartir sur du flamboiement de Zenith pour justement créer la surprise après être parti sur la ville sur le match contre Fred. Donc, je pensais que les Negates je pensais plus sur le côté flamboiement. Tu as bien fait. Et tu avais rentré quand même deux Call of the Death Dweller, le truc qui te permet de mettre jusqu'à deux créatures. Oui, parce qu'il y a le Flourishing et il y a la Piqueuse qui embête un peu. D'accord. La Piqueuse, le petit machin rouge de Flo ? Oui. Mais c'est Each Opponent, ce n'est pas une créature, je crois. Le Dranith Stingel, le truc qui fait que quand tu psychologues, c'est les adversaires. Les Dranith, c'est à chaque fois qu'il cycle, il ping de 1 l'adversaire. Oui, mais ça ne te ciblait pas tes créatures, c'est ça que je veux dire. Ou alors, je n'ai pas du tout ce... Non, mais ça ciblait mes points de vie. Oui, c'est clair. De toute façon, match 2, Flo, il était bien. Match 2, je fais une mauvaise sortie. Il faut que j'aimais deux points. Ah non, c'était la première. Non, c'était quelle main que j'avais ? C'était la deuxième game où tu as gagné. Où j'avais deux terrains et où c'est bien sorti au final. Chris, la première game, il avait trois Zenith Flare en main. Main de départ. Oui, mais il n'avait pas de terrain. C'était osé aussi. Et deuxième, tu avais juste... Comme à la fin, je me retrouve, enfin la troisième aussi à un moment donné, je me retrouve avec mes trois Zenith Flare. à ne pas pouvoir jouer un truc à deux. C'est la vie. Yes, eh bien, merci beaucoup messieurs, dames, pour cette image, pour avoir participé à tout ça. Yes, merci à toi. Merci à vous. les principaux, c'est tout.